amis du web bonjour et bienvenue nous voilà donc pour le dixième épisode il me semble de cette run de binding of isaac rubrof on lance ça de suite en random judas tiens je crois que je n'ai pas encore joué ouais non c'est bien ça je n'ai pas encore joué un perso avec un pv je sais pas ce que vous vous en pensez mais non non on va pas on va pas dire que la game va pas être longue on va tout casser on est chaud oula non non lâche moi attends mais sérieux viens te battre trouilleux hop la esquive et ouais à mettre une bombe là parce qu'il avait l'air d'avoir quelque chose d'intéressant j'irais bien chercher ça mais si je trouve une autre bombe avant la fin donc on a déjà trouvé le boss j'aimerais bien trouver l'item avant quand même un petit item de dégo putain ou ah oui c'est vrai que les machins rouges gros comme ça c'est pas très très bon et on a eu de la chance que la salle à dégâts soit fermé parce que sinon je rentrerais dedans sans faire exprès la pelle enfin la pioche pardon qui fait minecraft attendez peut-être il ya que à merde d'accord l'utilisant dans le vent du coup je me suis je l'ai gâché non non on gardera ma clé pour l'item de la des salles à vous fin des niveaux des levels à venir c'est là que j'aurais dû l'utiliser évidemment que c'est là que j'aurais d'utiliser la pioche gros débile allez premier boss larry junior on utilisera l'item spécial de judas voilà je sais pas exactement ce que c'est mais on s'en fout si ça fait des dégâts fait l'essentiel oula un boss ma foi normalement plutôt simple normalement de larry ça devrait à peu près bien se passer un shot speed up oh oh et d'est à foie plein de pv donc je pense qu'on ah ouais mais non 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 je lui ai chopé un coeur d'argent si je vais dans la salle à dégâts je perdrai d'abord mon coeur d'argent avant de perdre mon vrai coeur donc des pv en plus ça me sert à rien des petits gros bonjour les petits gros même pas vous me faites peur vous êtes gros vous êtes lent là où moi je suis lent quand même mais moins gros on marre un boule ou lala ou lala oh qui s eux une crotte arc en ciel café pop un arc-en-ciel je sais absolument pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave alors sinon vous comment ça va vous avez passé un bon mardi ou peut-être un bon carrément week-end prolongé pour les plus chanceux d'entre vous mon côté j'étais plutôt tranquille on a pris le temps avec ma copine de faire les deux trois les deux trois conneries qu'on devait faire depuis quelques temps mais où on trouve pas le temps c'est comme tout ah ça c'est pas alors ça c'est pas de bol hein les sous qui partent et qui reviennent exactement au même endroit alors juda 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 petit perso sympathique me semble un petit perso assez fort après voilà c'est comme tout on n'est pas résistant faut qu'on a un autre avantage et juda justement à cet autre avantage je pense de mettre des dégâts assez conséquents de base voilà voyez la clé pourquoi je l'ai gardé ouais mais non mais non mais non mais non c'est naze ça donnez moi des trucs bien ah vous voyez la clé pourquoi je l'ai gardé ah ah c'est la faute à pas de chance bon ben voilà un petit petit étage relativement tranquille il n'y a pas eu grand chose à dingue j'aime pas dingue j'ai beaucoup de mal à anticiper c'est bon on va on va commencer à être bon on a marre le mec on va l'éventrer hop là cette esquive de fou furieux en même temps il en fallait bien une à un moment voilà dingue il a été plutôt cool avec moi il m'a pas d'âge une seule fois sur la tronche c'est plutôt appréciable un hp hop je crois non ah non damage range à merde j'avoue que j'aurais aimé un hp hop je ne sais pas du tout quel est cet item mais soyons fous fear shot ah oui ça c'était bien j'avais eu sur une précédente run j'avais trouvé ça sympathique ça permet entre autres de ne pas avoir trop de soucis avec les zombies puisque une première une fois qu'on leur a tiré dessus même de face et que l'effet fear à proc mais du coup le le zombie nous tourne automatiquement le dos et du coup bah c'est plutôt cool vous avez remarqué que le cool avait un intonation différente parce que j'ai eu un petit peu peur hop une troll bombe aïe merde ohlala un dégât complet ça m'a mis ça oh bah avec un demi coeur bah là je peux rien en faire je sais pas comment on ouvre ses blocs avec un demi coeur la run peut s'arrêter brusquement à n'importe quel moment maintenant je vous avoue ne pas être serein du tout mais bon the lover ouais super ça fait pop des coeurs j'en ai pas l'usage hop hop voilà qu'est ce donc chargé d'attaque oh 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 c'est rigolo ça c'est rigolo mais ça ne nous ça ne nous ça ne nous ça ne nous rend pas enfin ça ne nous rallonge pas nécessairement la longueur de la partie ah j'avais pas vu qu'il y avait une salle par là bas oulalala alors là ça ça serait vraiment peut-être la mort la plus nage que je pourrais avoir hein faut bien en être conscient je vais tenter de faire péter ça ouais alors ça vraiment je ne sais pas comment je suis censé m'y prendre euh je sais pas c'est quoi extra peel room ah d'accord tears down tears down génial ça va pas être très drôle cette histoire les gars ça sent qu'on est quand même sévèrement mal barré hein ah j'étais en train de me dire merde pourquoi une salle toute vide comme ça parce que je suis déjà venu c'est là que j'ai pop espèce de débile bon alors chargé de machin là j'en suis pas j'en suis pas très très fan hein autant le dire on perd quand même grandement en cadence de tir et alors en plus on peut pas tirer tant que c'est pas chargé à mort non non c'est c'est faudra que je surveille quel item c'était pour pas le reprendre la prochaine fois bon un demi coeur un demi coeur bah tout a été visité à part la salle de combat qui qui je pense pas que ça soit une bonne idée d'y aller hein donc bon peut-être une run un petit peu plus courte que les autres hein à peu près au même niveau que ma toute première run non oh et merde je savais pas qu'ils faisaient ça salopard oh la 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 ce bad bon allez on est reparti direct hein merde ah non par contre pas avec judas attendez on recommence non non nouvelle run en random voyons ah bah isaac bon du basique au basique je sais même pas où je suis censé taper pour la taper cette fin pour la toucher cette arène je suis censé viser du moins qu'est ce donc you feel stumped c'est quoi stumped mes amis s'il vous plaît non bon ma foi je ne saurais pas ce que you feel stumped représente on verra bien l'usage ah bah ouais mais non bon qu'on qu'on se le dise hein je pense que clairement mon pacte avec le diable c'est les mon destin se sortir d'une euh oui ça ça m'intéresse sortir d'un enfin passer un pacte avec le diable lorsque l'on est judas et que on a qu'un pv c'était jouer avec sa vie et bien voilà j'ai joué j'ai perdu tant pis c'est le jeu je pense que judas ne sera pas un perso a oulalalalalalala ne sera donc pas un perso et merde je suis foutu la gueule dans le coin là donc ne sera pas un perso à rejouer tant que je ne maîtriserai pas un petit peu mieux les mécaniques du jeu pensez que si je mets une bombe là je ne choque pas la du coup on ne gâchera pas la bombe bon 2 coeurs d'argent en plus sur cet étage un item inconnu hop bon ce combat va être sensiblement plus long que celui avec Judas Isaac alors ça je déteste ça devrait être interdit ah ok donc a priori Stumpet je ne peux plus tirer mais je suis apparemment invulnérable puisqu'il aurait dû me toucher en me sautant dessus mais qu'il ne s'est rien passé d'accord donc Stumpet petite invulnérabilité temporaire c'est du bon moi je trouve que c'est du bon rechargeable à toutes les salles on va y arriver on va y arriver on se concentre un petit peu on essaye de ne pas faire le demeuré mais on va finir par y arriver enfin si la petite crotte au fond là-haut elle veut bien se laisser chopper tac ah bah le même item que tout à l'heure et après on dit qu'Isaac c'est un jeu random vous faites des idées les gars tac on va faire un essai oui non donc c'est vraiment que Stumpet enfin que de l'invulnérabilité à aucun moment je ne mets des dégâts ce n'est donc pas comme la petite licorne ou le gamepad ah Def je l'avais d'ailleurs Def à la partie d'avant ah il a peut-être été changé en pilule quand j'ai pris le l'extrasloat pour pilule je ne sais pas je n'ai pas fait attention ah c'est dommage parce que du coup en admettant que je l'ai encore contre le boss et que je puisse l'utiliser ça aurait peut-être pu me valoir de tuer le boss plus rapidement et donc de peut-être éviter le petit dégât qui m'a tué c'est tant pis bon bah une sale à item mais pas de clé pour aller en profiter un petit peu triste donc maintenant le petit item d'invulnérabilité ça sera surtout une question de réflexe on va aller faire la salle de combat on a des PV on en profite ah non c'est la salle d'arcade oh lolo oh lolo what is the fuck is all of that laissez moi voilà oui je vous aime bien oh putain je vous aime bien je vous aime bien mais bon pas trop quand même oh lolo ah et non même pas une petite clé histoire de me de me mettre bien oh 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 isaac un jeu qui vous veut du bien hop hop là voilà tout filule balls of tears ah non attendez ah mais non range up hop tout ça pour un petit demi dégât on va jouer à la salle d'arcade oui vous savez qu'en règle générale moi j'aime bien la salle d'arcade ah pétrifié de poupe je dois admettre que je sais toujours pas ce que c'est mais bon oh sérieux quoi la machine elle m'a pété à la gueule oh je savais même pas que c'était possible dites donc oh c'est le bad ça bon et puis toi là ça me plairait que tu me donnes quelque chose où je gagne allez je vous tue là ah salopard tu vas exploser mon petit tu vas exploser si je gagne pas un minimum de trucs oh la 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 mais est-ce possible de faire autant de mauvais choix 100% de mauvaises réponses c'est chaud quand même franchement c'est chaud alors hop 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 salle de l'item vu que j'ai les clés ce sera dommage de s'en passer je ne sais pas ce que c'est rainbow tear ah oui c'est oui oui item intéressant item plutôt rigolo à avoir bon qui peut une fois de temps en temps vous foutre dans la merde en fonction des larmes que ça vous donne mais item plutôt intéressant malgré tout un effet aléatoire sur les sur les larmes ça peut être bien oui j'ai pris le temps de nettoyer un petit peu les mouches parce que les mouches comme les araignées c'est une source de dégâts qui ne sert à rien voilà vous voyez la preuve la preuve en revanche ma ah oui en même temps je n'ai pas eu de salle de de fight depuis que j'ai utilisé c'est logique cette esquive de fou furieux allez d7 oh pas agent de boy pa agent de boy ah ah regardez donc mes larmes reviennent c'est mignon donc un coffre qui n'a servi à rien un deuxième coffre qui n'a servi à rien si je n'ai là potentiellement mettre des dégâts ah bon ça ne m'a pas coûté de point de vue c'est une bonne chose pa agent de boy ah gave one oh là oh là qu'est-ce qu'il ah d'accord ok mes larmes en fait font peu de dégâts si elles sont apparemment enfin c'est comme ça que j'interprète le fait qu'elles rétrécissent je pensais vraiment que rainbow 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 l'arme là n'était qu'un effet positif mais a priori oh non ça c'était pas bien ça vraiment oh attendez tac non ça marche pas bon hop je vais essayer j'avais un attendez j'en ai un oh j'en ai un complet là bon bah on va le rejoindre une deuxième fois alors hop 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 là l'esquive qui va bien on va essayer de pas trop la ramener quand même hop tac 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 c'est une petite pierre de pierre je ne sais pas quel est le quel est l'effet que j'ai eu là je n'ai pas eu de visuel assez probant du coup je n'ai pas compris oh lolo oh lolo oh lolo non 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 c'est pas une bonne idée ça ah enfin enfin il y en a qui meure voilà allez le petit haut le petit dernier ah ouais c'est quoi ça planquer viens te battre au lieu de te cacher ah un collègue ah non ah je pensais ma foi tant pis ah vous avez vu j'ai eu des larmes violettes à la salle d'avant et là j'ai des larmes qui chirent et oui comme la run précédente juste avant de mourir oui 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 c'est celle là oh la oulala oulala vache eh mais calme toi toi ok donc un ennemi en feu est un ennemi qui apparemment court un peu plus vite et qui en plus explose mais qui a un peu comme un effet de poison peut peut-être prendre des dégâts sur le temps faisons un peu le tour vérifier qu'il n'y a rien d'autre petit effet sympathique sur les larmes que je n'avais jamais vu quand on voit avec cet item les larmes qui reviennent qu'on se dit que vraiment il faut que j'apprenne à viser quand même tac trois petites mouches bleues bon espèce de gros con on lève la tête hop petit salaud tac tac non il me manque des salles à gauche la gauche ça semblerait être le shop allons voir ah un item que dont je ne connais pas enfin que je ne connais pas dont je ne connais pas n'importe quoi oh oh lolo des bombes que je ne peux absolument pas récupérer c'est un concept oh alors ça c'était pas cool on se rappelle une run que j'avais faite précédemment où j'avais un objet qui explosait ça c'est pas une bonne idée non plus ah ouais la sale machin je ne peux pas y aller bien écoutez je vais tester de faire péter la machine à donation peut-être qu'elle donne effectivement elle rend les sous qu'on lui a donné peut-être je verrai bien bien impec on peut prendre ça du coup le boomerang oh oh oui allez gardons ça j'aurais su que c'était un item activable je ne l'aurais pas pris mais maintenant que je l'ai payé on va le garder donc la machine à donation c'est effectivement pour mettre des sous de côté pour les runs suivantes si jamais vous sentez que votre run est bien bien mal barré ça peut être une bonne chose l'arme téléguidée oh putain d'accord j'en ai pris plein ma tronche oh la on n'a pas le droit de mourir les gars on n'a pas le droit pas deux fois d'affilé pas deux runs de merde de suite au moment il faut il faut oh la j'ai raté on se concentre on se concentre on arrête de dire des conneries on se concentre on envoie des boomerangs oh pétriciède c'est trop bien non ça c'est moins bien par contre oh non oh putain oh putain j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance ça sera peut-être pas toujours comme ça oh de la vie luck up effectivement hop une roche teintée non et bien on continue ah ok pas de basket accepté pourtant j'avais la couronne j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance oh la 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 là par contre beaucoup moins tiens qu'en dites vous on aurait peut-être dû garder la 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 civilité temporaire oui oui on aurait peut-être dû effectivement bon j'avais un coeur d'argent rentrant à cet étage à une époque oh là je me suis vu mort encore enfin je me suis vu prendre des dégâts ah bah voilà j'ai de boomerang une pils walls of steel ça c'est bien ah bah j'avais oublié death comment vous voulez qu'on arrive à quoi que ce soit ça me coûterait deux bombes qu'en pensez-vous ouais j'ai des bombes alors on en profite en même temps les bombes à part servir à ça et au passage secret que j'avoue je néglige bien souvent ah oui à faire exploser les machines aussi oh what is that fuck on dirait l'attaque d'un des boss d'un des cavaliers de l'apocalypse qu'on peut combattre je pourrais pas vous dire lequel c'est honnêtement voilà tac ah oh la 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 anticipation magnifique ah alors des gros inside c'est peut-être ça l'effet que ça fait quand je me fais taper je fais pop des mouches trois petites mouches d'attaque c'est pas c'est pas le Pérou mais c'est déjà ça allez décède il est une bête tac bas de gas c'est pas c'est pas un malus donc c'est déjà bien hop hop un petit oh un coeur noir j'ai toujours pas réussi à définir ce que ça faisait le coeur noir non 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 tu déconnes là tiens il meurt voilà oh ça va être délicat là oh ça va être très très délicat là oh oui ça va être très 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 délicat ah il est mort bah impeccable comment on fait merci la mouche ah bah non attendez c'est celle de l'item item que je ne connais pas bon il y a encore un oui oui hop conjoined friend oh oh ça c'est rigolo je sais pas si il y a un item un petit peu dans le même genre que que l'item bah des larmes arc-en-ciel là qui changent nos larmes au fur et à mesure mais avec les les familiers j'aurais trouvé ça assez stylé d'avoir un familier différent à chaque salle oh il les agresse oh il les agresse allez vas-y 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 aïe 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 c'est bien ça mon pépère voilà non euh non c'est ce que je dis hop oh là il y a de la chance regardez à moitié pas et bien mon pépère défonce là la salle bête défonce là et bien moi j'affectionne beaucoup les familiers même si je dois avouer une j'affectionnerai plutôt un familier de type défensif le machin qui peut prendre les boulettes à notre place par exemple régulièrement ça reste quand même à mon sens un truc qu'il est bien ah bah voilà what is that whoop whoop ah ouais non 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 pas de whoop whoop non 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 ça va merci whoop whoop reste chez toi oh ça ça serait bien contre un boss on sera aussi remarqué oh ça l'igo allez décède décède allez mais vas-y mon petit pote là waah bah là là parce que du coup ça ferait péter les apparemment pas pas de roche teintée négatif tac qu'est-ce qu'on a c'est pas terrible aaaah laissez-moi ça sur le boss ah oui alors attendez la dernière fois je m'étais fait baiser à cause de ça on a retenu la leçon maintenant on fait en sorte de pas se faire avoir par ça voilà dommage vous remarquerez un léger temps de enfin qu'isac met un petit temps avant de se remettre de son jet boomerang hop là il tire plus il est régime what is dat 4 hp hop c'est très bien ah oublié ma carte d'ef ça c'est ballot un petit coup de café tiens histoire de s'éclaircir un peu la voix oh là 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 mais c'était oh la vache alors là on a failli avoir un drame dédié une mouche qui venait me coller au chion alors que je pensais que c'était un allié ça c'est le truc qui vous tuera de toute façon le plus dans isaac les petits coups de panique oh la 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 rat 4 de dégâts dans cette salle une salle intéressante 4 c'est une salle très intéressante oui donc c'est ça qui vous curie le plus dans l'Isaac les moments de les moments de panique quoi simplement les moments de voilà les moments de panique les moments où vous voyez beaucoup trop de dégâts arriver et que vous n'avez pas le oh la vache oh la vache voilà encore un bel exemple de moments de panique bon eh bien je pense que ça va être deux runs fail pour cet épisode là alors évidemment je n'espère pas on peut bien sûr tomber sur un item qui nous rendra complètement craqué mais bon allez vas-y défonce le voilà moi je reste derrière ma crotte comme ça au moins s'il me charge il tapera la crotte en fait je dis ça mais j'avais déjà démoli la crotte comme un gros débile la fin se rapproche à grand pas messieurs dames enfin j'espère qu'il y a des messieurs et des dames alors c'est le bretouf pas du tout on a gardé mon boomerang que d'ailleurs j'utilise particulièrement souvent je n'ai pu le constater ceci dit c'est déjà bien j'y pense de temps en temps qu'on sera un boss resté key ah merde j'avais pas vu qu'on avait un 4ème voilà what is this faith up faith up faith up ça donne pas la possibilité d'avoir plus de pacte avec bah je sais pas le diable l'ange ah c'était mes propres larmes qui revenaient d'accord j'ai cru que c'était un ennemi qui me tirait dessus j'avais essayé de les éviter dans un premier temps mais en fait pas du tout vous voyez comment Isaac peut vite devenir bordélique vos propres larmes qui reviennent vous taisiez un ou deux ennemis qui tirent et puis c'est la taf bon par contre ça va faire 3 ou 4 sages où je n'ai pas eu le moindre le moindre petit pv qui traîne j'apprécierais que vous régliez la chose allez mon petit collègue dépêche toi dépêche toi merci je m'en fous je vais là espérant que ce soit pas un grid oui je mets des sous de côté parce que je pense que notre comore est imminente donc je vais ressortir avec seulement 10 sous que font les feux violets déjà oh la mort la plus pitoyable possible mourir à cause d'un feu oh sérieux bon et ben voilà fin de la run fin de la balade merci à tous d'y avoir participé et puis on se dit à la prochaine allez ciao bye bye merci à tous d'avoir regardé cette vidéo